Merci. Here we start. First of all, thanks to everybody that is here tonight. Thanks to the artists that I see, to Will Sitton that will also collaborate with us, and to Cadiste. But first of all, let me introduce and thank the protagonists of tonight, so Davide Tarizzo and Ernesto Laclau. We are here to kick off this project called An Act in Populism in its Mediascape, so the second part of the project that started more or less one year ago in Antwerp as a research. It started as a research together, shared with some artists that led to a panel organized around the work of selected artists. Some of them are also participating to the show that will open, as Lena has said, next week here in Cadiste. And tonight I've organized this little conversation in between Ernesto Laclau and Davide Tarizzo to give a sort of theoretical framework in which the show found its premises. The idea tonight is to introduce a little bit the notion of populism in a sort of broader sense, so not only as we are, let's say, used to, as we are used to see it, used everyday in newspapers, in media, so in Europe as a sort of synonym of demagogies. So populism is something more complex as we will see tonight, thanks to the work of Laclau. and it's very important to, let's say, give this sort of premise to the show because in the idea of enacting populism, we don't only give a reading of the current, let's say, understanding of the term in the European context, so linked to right-wing populism, because some of the artists are working on that. But we will also try to, through the work of the artists that you will see next week, we will also try to articulate a better understanding of populism as an element that is inherent to any democratic process. So, I would also like to say a thing because today, by chance, on Le Monde appeared an interview to Ernesto Laclau, and so that's why we decided to put it as a sort of background. But it's, as all the quotes, it's really reductive, let's say, of the concept itself, but it's really strong, no? Without a certain dose of populism, democracy is not conceivable, no, today. You said it, no? Because you know how media works, no? That is, of course, a portrait of Christina Kirchner, who is the President of my country. So, I'll give you just a few information about our guest. Davide Tarizzi is Professor of Moral Philosophy at the University of Salerno, and of Political Philosophy at the University of Naples, L'Orientale. He's a Scientific Secretary of Philosophy to the Italian Institute of the Human Sciences of Naples, and he is co-director of the International Review Politica Comun. His domains of study are the relations between philosophy and psychoanalysis, politics, and its pathologies in modern times. Ernesto Laclau, I'll give you a short introduction, if maybe it's not needed, but... He is born in 1935 in Buenos Aires, is Professor Emeritus at Essex University, and is considered as one of the leading representatives of contemporary political philosophy in Latin America and the United States. Author of several essays, such as On Populist Reason, as the one that we are going to discuss also tonight. On Populist Reason, Ernesto Laclau focuses on the construction of popular identities and how the people emerge as a collective actor. Skidfully combining theoretical analysis with a myriad of empirical references from numerous historical and geographical contexts, he offers a critical reading of the existing literature on populism. populist reason is an essential reading for all those interested in the question of political identities in present-day societies. This is how the book is advertised, and I think it's good to see how the book appears in the presentation, in the advertising space, let's say. So, let's start, I give you the floor, the floor is yours, thanks a lot. So, this is me, the first one who will speak, and I will speak, at the very beginning, in French, because I took notes in French this morning, and it becomes complicated to translate it into English. Then we will do a conversation with Ernesto in English. As Laclau has said, I mean, we will speak both English and French, and after when we open the floor to questions, you are very welcome to speak the language you prefer. Yes, if people want to ask me the questions in French, I go back to my ancestors in French, and I will try to answer them in French. Everyone understands French, I imagine. So, I will introduce the conversation, histoire of talking about 10 minutes, not more, and we will present three points of the work of Ernesto, on which I imagine he will come back later. And then, a few words on the notion of Mediascape, which is in the title of the exhibition, which will be organized here. And then, a few questions. A question for Matteo, first of all, and two questions for Ernesto, a question on which he will not answer, like always. But a question for me, not for you. Not for you. So, first of all, as said Matteo, very precisely, the notion of populism, in the perspective of Laclau, is not synonymous with demagogic. this synonym of populism demagogic, which is current in the ordinary use of populism, and also in the scientific use by sociologists or politicians. I remember, for example, the title of the book of Taget, published here in France, a few years ago, The Illusion populist, in the subtitle, there was the word Démagogie. Sur la Démagogie, à l'âge démocratique, etc. Or, the populism, the populism, it is not the Démagogie, for Laclau, and so, it does not mean, it does not mean, it does not mean an alternative between a bad politics, demagogic, and a good politics, not demagogic. and the alternative, I would say, it is between the politics, or the politics, and the non-politics. Because the populism, in its perspective, I believe, is almost synonymous with politics. There is no politics, at the contemporary age, in the advanced societies, without a certain dose of populism. So, first point, populism, it is not an equivalent, a synonym of Démagogie. So, what is the populism, for Laclau? It is, to give a formal definition, which is the sien, the construction of a people. It is the way to build a people. It does not mean the construction of a consensus. the idea of a consensus, the idea of a consensus, that would lead us to the problem of the Démagogie, or the non-Démagogie, of a political discourse, that is understood as a gesture of compatriot, as something that comes to the art of compatriot. Or, there is a precise notion of discourse in his theory, which is an articulation symbolical, or an articulation signifiante, and then, the construction of a chain signifiante. I think he will explain it a little bit later. A chain signifiante which is a chain of equivalence between the social demands. the construction of a chain of equivalence between the different demands of the social produce, a people or a political subject. This chain, it is understandable, I think so. This chain of signifiants or chain signifiante is a chain of equivalence articulée autour d'un signifiant qu'il appelle un signifiant vide et qu'on pourrait appeler aussi un signifiant maître, je crois, au sens de Lacan, qui fonctionne comme un point nodal autour duquel tout le discours politique ou toute la construction d'un peuple tourne. Ce signifiant maître peut être aussi le nom d'un leader, par exemple, qui fonctionne comme un signifiant vide. Le cas de Perron, je crois, est paradigmatique dans la perspective théorique. Donc, deuxième point, populisme égale à la construction d'un peuple qui n'est pas égal à la construction d'un consensus. Troisième point, cette construction d'un peuple trace une ligne, une frontière entre un nous, un sujet politique, un peuple, et un front opposé. Donc, cette ligne est une ligne d'antagonisme. L'antagonisme est un autre concept clé de sa théorie. Cette lutte, cet antagonisme est une lutte pour l'hégémonie dans le champ du politique. Finalement, qu'est-ce que le populisme dans la perspective de Laclau ? Je dirais que, tout au contraire de la démagogie, c'est un facteur de démocratisation du champ social, de construction de sujets politiques qui peuvent démocratiser le champ de la société. Donc, le concept de populisme est un concept de notion neutre. Comme le disait Max Weber, les sciences sociales doivent au moins tendre à être « wert frei », c'est-à-dire libre de jugements éthiques, de jugements des valeurs. Donc, le populisme n'est ni bon ni mauvais. C'est un concept théorique qui distingue le champ de la politique ou du politique du champ éthique ou de l'éthique. Ce n'est ni bon ni mauvais. Or, cela dit, pour ce qui concerne Ernesto qui va revenir sur sa théorie, après, je passe à la notion de mediascape. La notion de mediascape, qui figure dans le titre de l'exposition, est une notion proposée par un chercheur américain d'origine indienne qui s'appelle Appadurai. Ses recherches se situent quelque part entre la sociologie, l'anthropologie et les cultural studies. Et le livre dans lequel il a proposé, je crois, pour la première fois cette notion de mediascape, s'intitule Modernity at large, cultural dimensions of globalization. Modernity at large est une expression anglaise ambiguë qui peut être traduite de deux façons différentes. Ça veut dire modernité en gros, at large, et ça veut dire aussi modernité en fuite ou en poutre. l'objet de ce livre et de la recherche d'Appadurai est le procès de la mondialisation, globalisation. et sa recherche propose dans ce livre une cartographie de la mondialisation. La question est quelle est la carte du monde dessinée par la mondialisation. Appadurai n'offre pas de réponse complète à cette question, mais une sorte de programme de recherche dans son livre qui devrait viser à nous donner une carte de ce qu'il appelle les flux qui aujourd'hui traversent le monde et constituent, forment notre monde ou non-monde pluriel. Il y a cinq flux. Il identifie cinq flux principaux. Flux de personnes, flux de machines, flux d'argent, flux d'images, flux des images et flux des idées. Chaque flux correspond à un paysage. Il construit sur le mot anglais landscape qui signifie paysage cinq concepts, cinq notions. La notion d'ethnoscape, le flux des personnes, le flux des gens. La notion de technoscape, le flux des machines, de la technologie. La notion de financecape, le flux d'argent. La notion de mediascape, le flux des images. Et la notion de ioscape, le flux des idées. de la modernité. ce qu'il soutient, en gros, dans ce livre, est que la mondialisation, à Padurai je veux dire, la mondialisation correspond à une crise radicale de la modernité politique. Cette modernité politique a été fondée, selon la Padurai, comme selon d'autres chercheurs, sur l'état-nation, sur cette construction qui caractérise la modernité politique. L'État très-nation. c'est-à-dire, sur l'identification du peuple, des peuples, des nations, avec la souveraineté territoriale des États modernes, à partir du XVIe, du XVIIe siècle. Par contre, le flux est décrit par le scapes, dont je vous ai donné la liste avant. Ces flux, dessinés et rendus visibles, témoignent, à Padurai, d'une crise de la modernité politique qui signifie une crise de l'État-nation. Tout simplement. Une crise qu'il appelle la déterritorialisation. Une notion de l'osienne. Or, cette crise, telle qu'elle est présentée par Padurai dans son livre, est une bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose qui distingue, à mon avis, la méthodologie, la rigueur, je dirais aussi d'Ernesto, de l'analyse de Padurai, qui n'est pas Bert Frey. Et le Mediascape, en particulier, est le lieu, dit à Padurai, d'une guerre de l'imagination. Il emploie cette expression. Une guerre de l'imagination, une guerre des images, qui ouvre des brèches dans les vieux appareils et les vieilles idéologies des États-nations. Donc, il y aurait un vaste espace de politisation des images, indiqué par le terme Mediascape, vu comme ressources toujours croissantes de constructions contre-identitaires et contre-étatiques, ou anti-étatiques. C'est l'art en est possible, par exemple, par les moyens de reproductions techniques des images à l'âge contemporain. De ce point de vue, l'art, l'œuvre d'art, ou l'œuvre de l'imagination, acquiert une signification politique à partir de la perspective de Padurai. C'est-à-dire que le Mediascape serait le lieu d'une potentielle et graduelle émancipation d'une collectivité ou des collectivités au pluriel, nouvelles, hors des vieilles frontières, au-delà des frontières des États-nations. Or, pourvu que l'on imagine certaines expressions politiques d'extrême droite, et là, je viens à l'actualité, aujourd'hui en Europe, soit liées à ces vieilles idéologies des États-nations, ou à l'idée même de nationalisme, on arrive à la question, l'œuvre d'art, que j'imagine peut-être un peu la question posée par cette exposition. L'œuvre d'art, ou l'œuvre de l'imagination, peut-elle déclarer guerre, ou déclarer sa guerre, à ces formes de politiques stigmatisées aujourd'hui, d'une façon générique, comme populiste, c'est-à-dire comme thémagogique. Troisième partie de mon introduction, problème. Le mediascape est un lieu de confrontation de l'imagination, ce qui lui confirme un statut politique dans la perspective de la parole. L'imagination, en d'autres termes, est un instrument d'antagonisme. Mais, première question, et c'est une question pour l'idéateur de cette exposition. Cette œuvre de l'imagination est toujours aussi confisquée par des modèles d'imaginaire, collectives, pré-donnés et pré-existants. Pré-existants, pré-existants. Et Mathéo introduit dans la brochure que j'ai eue avec d'intérêt, avant de venir ici, l'idée d'interférence. Ce mot m'a frappé. Et cette idée me paraît tremetteuse à cet égard. Donc, je lui pose la question qu'est-ce qu'il entend par interférence. Deuxième ensemble de questions. plus théoriques. La question du populisme de droite en Europe aujourd'hui soulève d'autres problèmes. Dans la plupart des cas, ça c'est des questions que je voudrais poser à Ernesto. Dans la plupart des cas, Le Pen, ici en France, Bilder, aux Pays-Bas, Orban, en Hongrie, Ce que l'on appelle, d'une façon très générique, une résurgence du populisme de droit, peut être mieux caractérisé, à mon avis, comme une résurgence du nationalisme. Je suis passé à la librairie il y a deux heures, et j'ai remarqué que Taghef, l'auteur du livre sur l'illusion populiste, a publié, depuis quelques semaines, je crois, un nouveau livre qui s'appelle le national-populisme. Donc, je crois qu'il s'agit d'une résurgence du nationalisme. Ce n'est pas le cas de Berlusconi en Italie, dont on pourra parler peut-être après, mais c'est le cas un peu partout ailleurs. Alors, ça, c'est quelque chose sur laquelle Appadurai insiste aussi dans son livre. Il s'agirait avec le nationalisme d'un modèle très répandu de discursivité politique moderne, peut-être le modèle principal, selon Appadurai, le plus fondamental. Et quoi qu'il prend des formes très différentes, en Europe, ce nationalisme, par exemple, en Europe et en Amérique latine, le nationalisme, en tant que modèle discursif, ressemble, je crois, non pas tant à un discours politique, mais à une typologie de discursivité politique, ou à ce qu'on pourrait appeler une grammaire politique, qui est capable, plus que tout autre, d'orienter le discours politique en ce moment historique, dans ce qu'Appadurai appelle la crise de la modernité. D'où la question, par exemple, quel type d'interférence pour cette forme de discours politique, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'œuvre de l'imagination esthétique. Ou encore, quelle, autre question, quelle grammaire politique peut-elle s'opposer à la grammaire du nationalisme, au niveau, cette fois, de l'œuvre de l'imagination politique ? Et d'abord, qu'est-ce qu'une grammaire politique, logiquement ? Deuxième problème, et je vais terminer, est plus abstrait. En ceci, il concerne le rapport entre le registre des images et le registre de la construction symbolique du discours politique. Ernesto Laclau nous dit que la construction d'un peuple correspond à la construction d'une chaîne d'équivalence, qui est une chaîne signifiante. Donc, une chaîne des signifiants. On est donc sur le terrain de ce que Lacan appellerait le symbolique, le registre symbolique. Cela dit, qu'en est-il de l'œuvre de l'imagination ou de l'imaginaire, qui, pour Lacan, est un registre différent, séparé, quoique connecté avec le registre symbolique, dans la perspective théorique d'Ernesto ? Quel genre d'imbrication se produit entre le symbolique et l'imaginaire à l'intérieur du discours politique ? Cela me paraît une question plus abstraite, mais aussi assez intéressante. Et, à nouveau, il me paraît que la notion de grammaire, ou celle qui est parfaitement équivalente du point de vue lacanien, c'est-à-dire la notion de fantasme, qui, à ce point, devient un fantasme collectif, un fantasme qui désigne la position d'un sujet collectif, pas d'un sujet individuel, permet d'entamer une interrogation à partir du travail d'Ernesto, comme je lui ai déjà suggéré la dernière fois qu'on s'est rencontrés, pour prolonger cette analyse théorique du paysage politique contemporain. Donc, je te passe la parole. Très bien. Bien, merci beaucoup, David. Je voudrais commencer une exploration de quelques voix que tu as posées dans ton discours. Premièrement, la question du symbolique, de l'imaginaire et du réel duquel tu n'as pas parlé, mais qui, de toute façon, sous-jacent à ton discours. Premièrement, je crois que le problème du symbolique, ou la notion du symbolique, est liée à ce que j'ai appelé dans mon travail la logique de la différence. C'est-à-dire une logique que commence à diviser les chambres de la signification entre des formes ou des éléments qui ont entre eux des relations d'exclusion et, au même temps, d'articulations mutuelles. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la notion du symbolique est une notion qui est très différente des autres notions, la notion de l'imaginaire et la notion du réel. Alors, dans mon travail, je n'ai pas fait la différence lacanienne entre l'imaginaire et le symbolique. Il y a eu des efforts dans quelques théoriciens pour mettre mes catégories en relation avec les catégories lacaniennes en disant bien, peut-être, la logique de la différence est une logique symbolique alors que la logique de l'équivalence est une logique imaginaire. Je ne crois pas que ça soit une bonne solution parce que, si tu as la logique de l'équivalence, la logique de l'équivalence est construite à l'intérieur de la différenciation entre le signifiant et le signifié. Et ça présuppose les champs symboliques. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui traverse l'univers symbolique sans être elle-même de type symbolique. Alors, pour moi, ça conduit directement à une notion qui est proche à la notion du réel lacanien. Mais de toute façon, je crois que mon discours n'a pas été construit en termes de catégories lacaniennes. C'est-à-dire qu'une traduction d'une catégorie à l'autre n'est pas exactement possible. Si on pense la chose comme ça, le mieux que je peux faire est d'écrire exactement qu'est-ce que je pense par la logique de la différence, qu'est-ce que je pense par la logique de l'équivalence, sans essayer de faire une traduction entre deux discours théoriques qui ont été élaborés d'une façon un peu différente. C'est pas que je sois en désaccord avec les catégories lacaniennes. C'est simplement que j'ai pensé la chose d'une façon un peu différente. Et c'est à ce point-là que je voudrais revenir à mon discours originel. À ce point-ci, je crois que j'ai traversé la Manche. Et je commencerai à parler en anglais, si vous m'entendez. Qu'est-ce que c'est populisme ? Populisme, comme David a clairement dit, n'est pas une idéologie. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié à un certain contexte. Donc, ce qui vous a trouvez aujourd'hui, c'est-à-dire que vous trouvez aujourd'hui, par exemple, dans Le Monde, dans l'article qui a été publié, c'est-à-dire que les relations entre populisme et totalitarisme, et ainsi de suite, je ne pense pas que ça ne fait pas de ce point de vue que je suis en train de dire. parce que totalitarisme peut être populiste, mais non-totalitarisme, radical libertinisme, peut être populiste aussi. Donc, si populisme n'est pas quelque chose à une idéologie, qu'est-à-dire que populisme est-à-dire ? Comme David a dit, pour moi, populisme est une forme de construction de la politique, qui dichotomise la société à deux niveaux, et qui interpelle à ceux à la bottom du système contre ceux à la top. Une fois que vous avez cette dichotomisation de la société sociale, vous avez une sorte de populiste rupture. Mais ce populiste rupture peut être fait en termes de les plus différentes idéologies. Je pense que le discours de Mussolini était un populiste discours. Il appellait à ceux à la bottom du système et à ceux à la top. Mais le discours de Mao Zedoum durant la marche était également un populiste discours. Il essayait de construire les gens à la top du système social pyramid. Donc, une fois que vous avez ce discours, vous avez le populisme. Mais le premier point est que le populisme, en ce sens, peut être dominé par les différentes ideologies. Et Marine Le Pen, aujourd'hui, en France, est un populiste discours. Mélenchon, qui est un discours qui vient de la gauche, ou à l'aider, a essayé d'implement un populiste discours. Et le populisme, en ce sens, est opposé des discourses de la status quo. Et la status quo, en France, pour l'instant, est une status quo qui est expressée par Sarkozy, mais aussi, par Hollande. C'est à dire, que n'importe d'un des deux est un discours de la radicale de l'extension de la status quo. Le discours dans la politique de la politique de la politique est structurée différente. en ce sens, un peupli de gauche. Et le peuple de gauche qui était qui était à partir du système qui avait un discours du discours de la politique. Et il y a un social base pour le discours, pour le peuple de gauche. Il y a des mondes des mondes de gauche. Il y a des mondes des mondes où il y a des mondes de la politique de gauche. C'était la place du proletariat culture, qui s'est apprisé à beaucoup de demandes. Il s'est apprisé, par exemple, dans les poètes de Prévert et donc. Il s'est apprisé à la culture qui était différente de la culture dominante. Sous les années 80, cela a commencé à changer en France. Tout ce monde de proteste radicale, qui constitue le peuple de Gaulle, s'est intégrée. Il y a des tertiaires de la base social dans la société de France. Et les forces qui ont appris cette alternative discourses, se sont intégrées progressivement à la status quo. La disappearance de la Communist Party, a force qui exprètes cette protestante, a fait un place empty. Et quand un place est empty, la nature est de la voie. Et une nouvelle force a occupé cette phase. Le phénomène en France, qui s'appelle le Gaulle-Le Penisme, c'est le monde de former forces, qui sont traditionnel, communiste qui ont apprisé des forces, qui, maintenant, qui ont apprisé à ce moment-là, qui ont apprisé à la forme d'alternative à la système d'alternat. Ils s'apprisent à l'antisépte, ils ont une sorte d'expression. Et l'un antisépte expression était le Front National. many people who were formerly voters of the Communist Party became voters of the National Front but that is a phenomenon that we have seen all over the world at the beginning of fascism there was an exchange of personnel of radical forces between the communists and the fascists and people leave that as two alternatives to a radicalization which has not a manifest destiny moving in one direction or the other direction at the beginning of the 1920s in Italy people used to say the fascists had carried out the revolution in which the communists were in which the communists failed now that apparently was nonsense because the two revolutions would have been different but the point is that at the moment of radical change when meanings are not totally fixed people can move in many directions and when this happens we have what Gramsci called an organic crisis and this organic crisis can be resolved in direction of a completely different kind so what I have tried to do in my work and this I go back to some of the issues that David was pointing out is to try to see some of the structural features of this possible evolution the first place what we have differentiated in our work has been the notion of a logic of difference and the logic of equivalence when there is a logic of difference in the logic of difference each demand has particular channels to be integrated and expressed into the political system when this happens there is no populist rupture in the middle what you have is a purely administrative society as I have mentioned in the article of Le Monde to which Lucchetti was making a difference in the 19th century Saint-Simon said we have to pass to move from the government of men to the administration of things that is to say from a society in which meanings were constructed through political confrontation to a society in which meanings were organized around some set of technocratic values the logic of institutionalism as a radical logic tend finally to the elimination of of the moment of political agglutination and confrontation the other logic is a logic of equivalence what does it mean a logic of equivalence it means that if you have a demand concerning health and at the same time you see that near you are other people who have demands concerning housing and other people who are demands concerning schooling and other people having demands concerning security between all these unfulfilled demands some kind of common spirit start being organized some equivalence between these two demands between all these demands start being organized I have mentioned many times in my work this was the case of Solidarnosc in Poland there you had at the beginning a group of demands and symbols which were linked to a very particular social protest which was the protest of the workers in the learning ship in Gdansk but because of the fact that these demands and these symbols express were taking place in a society in which many other demands were equally unfulfilled these demands immediately start having a much wider repercussion so that in the end what is start happening there was a universalization of the demands the demands cease to be the demands of a particular group so they break with what I have called the logic of difference and the moment of equivalent start giving them some kind of wider and more universal signification now when this happened you are in a pre-populist situation because there is the division of society in the in two camps those at the top and those at the bottom now here we have the one problem which has been posed in some of the articles having written about populism this last day which is the problem of pluralism one colleague of mine from Princeton who has written an article in Le Monde today says that against populism of the kind was advocated and against elitism there is a third alternative which is pluralism now let's analyze the notion of pluralism in some detail what could be pluralism if you by pluralism we have demands which are not equivalentially structured that is to say demands each of one remains linked to a particular field and area now if this is the case in that case pluralism needs a terrain in which this differentiation between demand is taking place but if the thing is conceived in that way unilaterally in that way in that case you are back to the situation of a pure logic of difference that is to say a logic of difference which is retrievable absorbed by the system through strict institutional channels now if on the other hand this plurality of demands while maintaining their plurality tend some kind of coalescence around some more global demands in that case you are in a terrain of what I would call a left wing populism and a left wing populism means the putting together of the moment of horizontal expansion of equivalence between this demand and at the same time the efficacy of this demand over the political system one of the difficulties that I have found in the European left in the last decades is that this dual dimensions of the horizontal expansion of the demand under the vertical influence of this demand to change the political system has not been maintained I give you typical example now that I am speaking in Montmartre in 1968 we have all the development of the student movement not that much of it in Montmartre but in other places in Paris very much as you know the Sorbonne and all that the Odion which was occupied by cultural forces etc the Theatro de l'Odion Now there you have an enormous expansion of the popular demands of the democratic demands asking for a new type of society and however nobody was thinking politically about how to transform this vast mobilization into something which presented the problem of the seizure of the power of the state There was only in 1968 one man in France who thought politically and that was Pierre Mande France He was at the moment of the crisis in Chile giving a set of talks and immediately he came back to France and spoke to the media saying that he was prepared to form a government in France as far as he had the unified support of the left that is to say he was suggesting to construct a sixth republic on the basis of the mobilization which were taking place in 68 but nobody paid any attention the communist party was in a very cautious politics of of a corporative negotiation with power and the last thing in the world they wanted was to see the emergence of left-wing populism in France and the Gauchistes were thinking in the power to imagination which was simply a power which was purely imaginary and they were not prepared to enter into any kind of political construction the result is again that nature hates void and if people are threatened with a total destruction of the political system or the social order without any alternative social order which was being proposed people go back to the old securities of that order and a few months later the goal won the elections in France by a landslide and it was not because people were particularly Gaulist one year later the goal of the reference and had to leave power it was simply that no political alternative had emerged from this situation now let me move from here to a completely different scenario the scenario of Latin American national popular regimes today and there what you have is that and I think this is a good omen for the Latin American national popular regimes that there has been an attempt to combine the horizontal expansion of the social demand with a vertical influence over the political system let me give you a couple of examples in Argentina there was in 2001 a big economic crisis the biggest economic crisis that the country can experience for many decades so there was the development of all new kinds of social demands and an institutional system which was totally unable to absorb them and so we saw the development of these democratic demands we had the piqueteros we had the recuperated factories we had many mobilizations of a new kind but these mobilizations were not immediately expressed in a challenge to the political system because the argument was que se vayan todos which mean all of them have to go which was in some sense fine because it was a rejection of the political class as a whole but at the same time was not the expression of a political demand at all so we reached the elections of 2003 with very little popular participation and because of these avatars of the of the perony system in Argentina the person who was elected was Kirchner who was a left-wing peronist and immediately saw his mission to try to absorb all these protests in a radical transformation of the political system and so we have a left-wing populism which is at the same time social mobilization and at the same time political transformation in Venezuela we had exactly well even worse situation because there you had a country in which there was no social mobilization at the grassroots of the system there were clientelistic structures which were not representative at all there were areas in Venezuela in which the nearest doctor was a medical doctor was three days away from the area so people died like mush so in like flies so in that situation the possibility of a local mobilization required both the action of the state and the organization of a great democracy and the brave and today in Venezuela there are 30,000 human technicians mainly teachers and medical doctors which operate in these rural areas in which nobody was operating before and as a result of this intervention there is a grassroot mobilization which is created a new base for a different politics 40% of the benefits from the oil export have to go by law in Venezuela to these local areas where there are local organizations called visiones which try to organize themselves around particular issues scholarships ophthalmologic clinics different medical and teaching organizations and so on so the result is that there is a combination between a grassroot organization of a democratic base and the action at the level of the state and this double participation I think is essential I'm very much against this ultra libertarian tendency who said we have to evacuate totally the level of the state the level of the state is an area of struggle but the level of the state cannot be the only area of struggle we have to combine forms of grassroot organization with forms at the level of the political classical mobilization today we have with the movements all over Europe in different forms the beginning of new forms of protest and these are of course welcome and are a possible base for a new democratical resurgence of our European societies but if they don't develop forms of political expression these things will die away in a very short time so I think the dilemma of new populism today not only Europe not only Latin America but also in the Arab world where what I have called in the interview for Le Mans the pre-populist situation is a situation in which we have mobilization of the one which is happening in the squares in the in if these are not found yet a clear form of political expression if these forms of political expression are not found I think we are going to see that every as the Bible said every greenness will die but if there is a combination of political participation and grassroot mobilization probably we can have a popular absurge which can lead us into better societies for if happen to 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 you have to have you have are